Des locaux commerciaux sans repreneurs et une survie de 18 mois en moyenne pour certaines boutiques, le centre-ville de Bastia souffre d'un manque d'attractivité. Avec d'autres commerçants, Félix Bénédetti, gérant d'un bar et militant de Corinne Front, a pu réunir 350 signatures d'opposition au projet d'herbe à jaune. Un projet qui suscite beaucoup d'inquiétudes et plusieurs questions. Si c'est un projet grand prêt, Jean-Charles Martigny, président de la chambre de métier de la haute de Corse, il s'inscrit contre, contre dans tous les sens, pour tout. Si c'est un projet artisanal, je ne l'oppose pas. Deux boulangeries sur un rayon de 50 mètres, je suis tout à fait contre. Les plus vindicatifs, on les trouve du côté des boulangers. Une pâtisserie Paul, portée par Sylvain Fante, serait dans les cartons. Ils font une chose qui est assez vicieuse. Nous fabriquons tel produit, nous fabriquons les pains aux céréales, les baguettes, mais tout le reste, ça arrive dans des containers, ça arrive dans des containers en surgelé. Le président de la communauté d'agglomération de Bastia a confirmé qu'il s'agissait de deux bâtiments. L'un de 1000 mètres carrés, l'autre de 300 mètres carrés. Pour François Tati, ce projet est indispensable face au développement exponentiel des communes voisines, telles que Fouriani, Borgo ou Bigouille. Est-ce que nous allons continuer à regarder passer les trains, ou est-ce que nous allons faire en sorte qu'y compris sur Bastia, dans le centre-ville, en faisant le dynamisme et les investissements nécessaires, et en périphérie à Bastia, nous allons faire en sorte que notre clientèle, notre population, ne soit pas obligée d'aller à Borgo pour faire des courses. Cette réunion a soulevé les dissensions au sein de la mouvance nationaliste. Les militants de Corinne Fronté ont regretté que deux élus, de Fémoin-Goursiga, Gilles Simeone et Pierre-Noël Luigi, n'avaient pas voté contre le projet d'Herbajo, car ils étaient absents. C'est le violent de tous les... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada